Alors pourquoi faut-il frapper la balle le plus haut possible pour qu'elle parte le plus vite possible ? Et bien pour comprendre, on a placé deux raquettes à deux hauteurs différentes. La raquette rouge va chercher la balle très haut, la raquette bleue va la chercher un peu plus bas. Observons maintenant ce qui se passe pendant le service. Quand le joueur développe son geste, la raquette dessine un arc de cercle. Seulement, l'arc de cercle dessiné par la raquette rouge est plus grand que l'arc de cercle dessiné par la raquette bleue. Si en une seconde par exemple, la raquette rouge parcourt 1m50 et la raquette bleue 1m, et bien c'est que la rouge va plus vite et si elle va plus vite, elle a plus d'énergie, la balle partira beaucoup plus vite. Alors je sais ce que vous pensez, les joueurs n'ont qu'à utiliser de grandes raquettes. C'est impossible ! Les autorités du tennis ont limité la taille des raquettes à 73,66 cm.